Merci, M. le Président. Je vais partager mon temps avec mon collègue de la Prairie. Écoutez, si on prétend que l'agriculture et l'agroalimentaire sont des services essentiels, il va falloir commencer à être conséquent avec nos paroles et les traiter comme telles. Si on commence par faire un constat, l'agriculture, c'est une base importante de notre économie, c'est 68 milliards de revenus à la ferme annuellement. À chaque année déjà, on perd 5 à 7 % de nos exploitations agricoles, M. le Président. Cette année, ça a été nommé par un collègue antérieurement, ça pourrait aller, selon les prédictions, jusqu'à 15 %. Les pertes sont énormes. Des millions de litres de lait jetés, des millions d'œufs et de poussins aussi ont été détruits. Dans la volaille, des pertes de 115 millions jusqu'à maintenant. Les chiffres que je vous donne, c'est jusqu'à maintenant. Nous avons actuellement à peu près 100 000 porcs en attente d'abattage. Et de jour en jour, comme ça vient d'être spécifié par un collègue, on évite l'euthanasie, mais on finira par y arriver. Les porcs grossistraux ne peuvent pas être conservés dans les installations. C'est très complexe. Dans le bœuf, le Cattlemen's Association nous parlait de pertes de 500 milliards de dollars à l'échelle nationale. 100 000 bêtes en attente, là aussi. Les producteurs de grains nous parlent de 86 millions de pertes. Les abattoirs. On a eu une annonce de 77,5 millions il y a quelques temps pour aider à modification dans les abattoirs. Or, eux nous parlent de modifications nécessaires dans la Commission de la transformation alimentaire. Ils nous parlent d'un total de 860 millions. On est loin du compte, M. le Président. Les unités d'abattage sont au ralenti ou sont parfois fermées pendant quelques jours. L'effondrement du marché de la restauration. Il faut être conscient de ces choses-là. Plusieurs de ces petits établissements de restauration ne pourront pas réouvrir leurs portes après la crise. Donc, la baisse de demandes qui est actuelle va se perdurer dans le temps. Et les demandes du milieu agricole, qui nous demandent d'agir, nous demandent, entre autres, d'agir sur les programmes permanents, en ayant ça en tête aussi, parce que ça va durer plus qu'un an. Malheureusement, désolé de vous annoncer ça. Toute cette précarité-là nous met sous une pression énorme et menace notre autonomie alimentaire. Autonomie alimentaire, sécurité alimentaire, sécurité nationale, M. le Président. C'est grave comme ça. Des difficultés dans les mains-d'oeuvre aussi. On a peu parlé des travailleurs étrangers, des travailleurs saisonniers. On nous lance des chiffres, 85-86 % sont arrivés, mais ces gens-là, il y a plusieurs de ces travailleurs saisonniers-là qui étaient déjà ici. Plus les mois vont passer, plus les difficultés d'arrivage vont se manifester. Ce sera plus que 15 % de main-d'oeuvre qui va nous manquer. Ce n'est pas un reproche que je fais pour les gens de l'immigration, au contraire, je pense que c'est un bon travail, mais il faut être conscient de la difficulté. Il faut être conscient qu'il faut venir en aide à notre secteur agricole. Le premier ministre, Justin Trudeau, nous a dit lors de l'annonce, c'est un premier investissement et si on doit en faire plus, on va en faire plus. Mais je lui annonce aujourd'hui que oui, on doit en faire plus. J'espère que je ne suis pas le premier à le dire. Bien sûr, on est ici pour parler du projet de loi C-16. Évidemment, notre formation politique pousse sur cette solution-là depuis plusieurs semaines. Évidemment, nous aussi, on considère que ça a été long, mais on est très heureux de l'avoir aujourd'hui. Évidemment, on sera en faveur de ça. Ce que ça va permettre, ça permet à la Commission canadienne du lait de stocker davantage de produits de longue conservation pour absorber les variations dans le marché. Donc, ça pourra avoir comme impact qu'on jette moins de lait. Malheureusement, il est un peu tard, on en a acheté beaucoup, mais on l'aura pour l'avenir. On est des gens positifs, on regarde vers l'avant, on est content d'appuyer ce projet de loi-là. Mais il y a plus que ça à faire. Plus que ça à faire. Au niveau de l'aide, si on se compare à l'international, les États-Unis, là, ce n'est pas 252 millions. Évidemment, on ne parle pas des mêmes populations, là, mais toute proportion gardée, leurs 19 milliards, ça représente 12 fois plus d'aide. Et chaque année, de façon répétitive, selon les évaluations de l'OCDE, les États-Unis supportent leur agriculture deux fois plus que le Canada le fait. Ça, là, à un moment donné, les agriculteurs, c'est des gens fiers, forts, solides, qui se lèvent le matin, qui vont travailler, puis qui ont comme motivation de nourrir notre monde. Mais à un moment donné, ça finit par compter sur l'international. Puis quand on place ces gens-là en compétition après, tu sais, quand on veut faire une game de hockey, là, il faut avoir les mêmes armes. Si mon bâton, il est ça de long, bien, je ne pourrais pas gagner la game. Il faut équiper notre monde. Il faut les soutenir. Ça n'a pas de bon sens, ce qui se passe actuellement. Je me calme un peu, mais ça n'a pas de sens. Dans le 252 millions, en plus, il y a un 125 millions, là. Ce n'est pas des nouvelles sommes. C'est sûr qu'on peut s'amuser avec les formules comptables, on vire ça de bord. Ah oui, mais c'est des sommes qui n'étaient pas utilisées. Ce n'est pas des nouvelles annonces. C'est correct qu'elles soient, ces annonces-là, là. Mais ce n'est pas, ne présentez-nous pas ça comme étant des nouveaux montants quand ce n'est pas vrai. On induit les gens en erreur. On induit les gens en erreur. Quand on parle de 50 millions qu'on envoie pour aider au rachat des marchandises, aux États-Unis, c'est 3 milliards, juste cette semaine. Je ne sais pas ça va être quoi plus tard. C'est complètement surréaliste. Plutôt que de dire que nous répéter qu'on travaille fort à chercher des solutions, là, moi, j'ai une solution simple à proposer au gouvernement. Puis, encore une fois, je tends la main, la collaboration, puis je pense que les autres partis veulent le faire aussi. On est là pour travailler, mais écoutez notre monde. La ministre l'a dit tantôt dans son énoncé. Accordons-leur ce qu'il nous demande. Bien, let's go! On est prêts! Allons-y! Que nous demande-t-il? Un fonds d'urgence. Action rapide. Un fonds spécifique. Les petites entreprises sont en détresse. La Fédération de la relève agricole a écrit, on n'a pas de réponse là-dessus, sur des mesures concrètes pour que les petites entreprises agricoles soient admissibles auprès d'urgence. Parce que c'est bien de valeur, mais c'est des petites entreprises, puis il n'y a pas de masse salariale de 20 000. Ils se payent différemment avec des dividendes, puis ça ne compte pas. C'est plate, ça ne rentre pas dans la colonne sur le petit formulaire. Je ne sais pas si ça rentre dans la fameuse calculatrice, mais ça ne rentre pas. La congélation. Les transformateurs, disons, on a lancé un cri d'alarme, on a besoin de soutien parce qu'on garde beaucoup plus de matériel qu'avant. Est-ce qu'on veut encore plus de gaspillage alimentaire? Agristabilité, on nous dit que ça fonctionne. Utilisez les programmes actuels. Je vais vous parler des programmes actuels. Premièrement, quand on dit aux producteurs agricoles, utilisez ce que vous avez dans le gris investissement. C'est l'équivalent de dire à un étudiant, regarde, on va te donner de l'aide parce que tu n'auras pas de job d'été cet été, mais assure-toi de vider tous tes comptes de banque avant, sinon tu n'as pas le droit à l'aide. C'est la même chose. Ce sont des investissements en cas de besoin. C'est normal qu'on traite les agriculteurs comme tous les autres groupes de la société. Ce sont des épargnes. C'est sûr qu'on va me répondre, oui, mais ça sert à ça, des mesures d'urgence. Oui, mais là, c'est une situation exceptionnelle. Marcel Grosleau, en comité cette semaine, président de l'UPA, nous a donné un exemple pour rapport au programme d'agristabilité. Il s'est même questionné à savoir si les gens qui prennent les décisions, comprennent les programmes. Il nous dit qu'une ferme typique qui a un revenu de 250 000 par année, des dépenses de 100 000, donc une marge de 150 000, avec le programme tel qu'il est à 70 % et des plafonds de marge. Cette année, savez-vous combien il reçoit comme compensation s'ils ont 70 000 de revenus? C'est-à-dire une diminution de 80 000, donc plus qu'à la moitié de leur revenu. Savez-vous comment le programme actuel va leur verser en 2020? Zéro. Zéro. Fait que, venez pas me dire que ce programme-là, il fonctionne. S'il n'y avait pas la limite de marge, ça serait 24 500 pour compenser 80 000. Puis s'il y avait la modification à 85 % que le milieu agricole demande, avant la crise, ça serait 40 250. Ça, c'est un programme qui fonctionnerait comme ça l'était avant 2013, avant les coupures. C'est ça que les gens nous demandent. Ils nous demandent d'agir. Ils nous demandent d'être précis. Fait que là, je vais laisser faire le reste de mes notes parce que je vois mon temps filer. Puis je vais lancer un appel aux parlementaires et à la collaboration. Bien sûr, on a tous des formations politiques avec des objectifs, etc. Mais la période de la COVID, ce n'est pas le temps de réciter des cassettes ou de suivre des lignes, etc. C'est le temps de travailler pour le monde. Le monde agricole nous demande une intervention. Si les interventions qui sont faites étaient pertinentes, je ne crois pas qu'un regroupement massif d'agents du milieu serait sorti publiquement deux jours plus tard pour dire que ça n'avait pas d'allure. Deux jours plus tard, ça, M. le Président, c'est le temps de le lire, de se dire, voyons, ça n'a pas d'allure, d'appeler ses chums puis d'organiser la réunion. Merci. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable membre de Prince Albert. Merci, M. le Président. J'aimerais demander à l'honorable député, comme au moment où vous voyez ces fermes qui connaissent des difficultés, il y a l'époque des semences du printemps, le bétail sort en pâturage au cours des prochains mois. Il faut beaucoup de liquidité durant ces périodes. Dans le projet de loi dont on parle aujourd'hui, on dit qu'à cause de la COVID, on injecte ces fonds dans cet organisme. La réalité, c'est que c'est à cause de mauvaises décisions prises par ce gouvernement, par le passé, qui ont fait que les producteurs sont en mauvaise position et ne peuvent pas résister à aucun stress comme la COVID ou autre chose. Donc, s'il faut une aide supplémentaire, croyez-vous qu'il faut une aide supplémentaire pour les producteurs plus loin? Parce que les Costco en Saskatchewan n'avaient pas de bœuf cette semaine et ça, c'est quelque chose. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question. En fait, moi, comme je viens de le mentionner tantôt, je ne suis pas tant dans le reprocher les gestes antérieurs du gouvernement dans un appel à l'action. Ce qui va se passer pour répondre à la question qui m'a été posée actuellement, mettez-vous dans le pot d'un producteur maraîcher, mettons, OK? Il faut qu'il investisse à peu près 850 000 à 1 million pour semer son champ. Il ne sait pas s'il va y avoir... Non seulement, comme d'habitude, parce que ce qu'il faut réaliser, c'est que ça n'a jamais été facile, l'agriculture, et ça ne le sera pas dans deux ans. Il y a la météo, il y a des facteurs externes comme, par exemple, une grève du CN sur prise à l'automne. Il y a un paquet de facteurs. En plus de tout ça, cette année, il ne sait pas s'il va avoir les bras pour ramasser. Les gars, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, écoute, moi, je vais semer du soya, je vais récolter ça mécaniquement puis je vais être correct. Je vais passer un an. Je vais perdre une couple de cent mille, mais l'an prochain, je serai là. Si je sème mon champ, avec les garanties que j'ai actuellement, je risque de perdre plus d'un million de dollars, c'est-à-dire de me retrouver à la faillite. Donc, ils ne font pas, parce que ce sont des entrepreneurs, les producteurs agricoles, M. le Président, il faut toujours garder ça en tête. Ils doivent évaluer le risque. Ce que ça va faire comme résultat, on va avoir une rareté alimentaire à l'automne, des produits qui vont coûter beaucoup plus cher. On sera dépendant des produits de l'extérieur si, bien sûr, l'extérieur veut bien nous les envoyer, parce qu'on a des exemples récents qui auraient pu nous faire penser le contraire. C'est ça qui va se passer. Or, à l'automne, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir. Merci. Merci.